L'appel est réglé par la loi du 26 juillet 1979, l'appel en matière pénale, qui dit que l'un par exemple, même nos cadres, les sujets qui ont une ordonnance, comment pour attaquer ? Rappelons bien, l'ordonnance juge comme ça, qui est renvoyée à un point de vue de la constitutionnelle pour nous être jugés. C'est l'ordonnance que nous-mêmes, l'étérémonie appelle. L'autre partie, qui dit le Parti Civil, l'étérémonie appelle l'ordonnance à tout. Ok. Maintenant, allez-vous voir devant la cour d'appel. La loi, quand vous nous pourrez commencer dans sa loi sur la loi 1, pas la parole pénale et la condition criminelle, il y a une procédure tracée à l'instance. C'est-à-dire que dès que la cour d'appel, qu'ils sont rejugés, saisis de cas, il y a une procédure pour le suivre. Ok. Il faut que d'abord, qu'il faut que l'on puisse faire le tribunal. Ok. Il faut que l'imam, qu'il est cassé, qu'il est affirmé, pardon, c'est le terme exact, qu'il est affirmé en donnant juste l'instruction. Pour qu'après on donne notre nouvelle, il faut tirer des éléments d'information, d'instruction pour voir que, s'il y a lieu justement à poursuivre, s'il y a lieu à prendre telle mesure que le droit. A l'ordre du 31 juillet, pas 31 juillet, pardon, 31 janvier, pardon, nous avons question du Parti Civil, du Compte Socialité du Parti Civil. On était là. Le ministère public, pendant la cour d'appel, M. Sourens-Mathieu, il m'a dit qu'il doit être abordé dans le même sens avec nous. Quant à notre grand étouffement, à l'étouffement de tout le monde, il sera décidé de la compassion personnelle de M. Duvalier. Nous dit, mais, pas possible. Parce que voilà que la pétition du Parti Civil, il y a moins qu'il y a au Parti Civil que nous contestons à l'égalité, hein. Et que je ne veux pas le même stade de tout ça, ok. Il va même suivre le procès du qui tracé à l'instant, et c'est ça qu'il va donner. Au moment où nous nous apprétions à prendre la parole, parce que la date de la commande a été fixée au 7 février, date qui ne convenait pas selon nous autres, au moment où nous apprétions à prendre la parole, les juges d'un coup d'appel se sont appréciés de lever le viège. Attitude qui n'était pas très suspecte pour commencer. Maintenant, à l'audience du 7 février, nous tournons, on ne compte que ça qui est passé. Le président a écrit le président d'un coup d'appel en lettres, M. Duvalier. Il a dit qu'il n'y a pas de bon, il y a trop de violence, trop de haine, trop de discorde. Donc, enfin, on a d'autres préférences. C'est là ça que le juge qu'on appelle nous décider, statuer, ce qui est sur le poste civil. Alors qu'ils avaient la possibilité de le faire à l'audience du 7 février, à l'audience du 7 février. Ils ont statué, et le juge, par une fausse application de la loi, la norme, il prend le texte 157, 157 ou 158 de conditions criminelles là, il dit que cette décision sera délevée de signifiée. Il fait le délibérément. Il porte le code qui n'a pas cassé dans la relation. Ça ne fait pas bon, il fait l'illégal. Il fait espère, dit-il. Et il prend le, de l'article 158 du code de décision criminelle, il va en même conseiller. Ça pire bien. Quand l'article 158 dit clairement, voilà, Que fait le tribunal correctionnel ? Ça l'est bien, oui ? Que fait le tribunal correctionnel ? Le prévenu est admis à se faire présenter par un avocat. Néanmoins, le juge pourra ordonner la comparution personnelle s'il estime nécessaire à l'institut de la cour. Le jugement qui ordonne la comparution ne sera ni levé, ni signifié. Or, il ne s'entend pas devant le juge correctionnel non. Quand le tribunal dit qu'il ne prend pas la cour d'appel, il ne faut pas la juridiction du jugement. Nous ne sommes pas devant la cour d'appel, des juges qui jurent, qui statuent quoi donc, sur l'appel d'une ordonnance. Donc c'est la cour d'appel. Quelle décision ? Et il dit qu'il ne sera ni levé, ni signifié. Et comme la dernière audience, avec la même attitude là, c'est qu'il y a levé, il y a levé, c'est-à-dire pour ne pas attendre les remords que nous-mêmes décrivons. On a entendu pas mal d'autres dans cette requête mémoire qu'on a parlé de coutume internationale qui devient brusquement en cette espèce règle de droit. Où est-ce que vous avez appris ça ? Dans quel ouvrage, dans quel manuel même de droit international ? Nous ne savons. La seule chose que nous sachions, c'est que la coutume internationale, si elle pouvait être considérée comme un Huss-Coggins, il ne devait pas être nécessaire aux États de prévoir des traités, des conventions internationales pour les lier en qualité de parti, des hautes parties contractantes. À ce moment-là, j'ai dit à ceux qui ont écrit pareil des psys, pardonnez-moi, je les respecte tout pour le dire, pareil, médisance internationale, d'aller revoir leur manuel de droit international public pour comprendre que Huss-Coggins sont des règles impératives par elles-mêmes, alors que la coutume internationale, c'est une coutume par laquelle on tire des éléments pour former un corpus juridique. Je vais conclure maintenant. De ce fait, qu'est-ce que nous avions dit ? Nous avions dit ceci en conclusion, que M. Duvalet a estimé qu'il a été fortement et lourdement préjudicié par une appréciation étriquée de la cour d'appel. Et cette cour d'appel s'est montrée d'une partialité trop accusée par des arrêts à vendredoir qu'elle a rendus à l'encontre de M. Duvalet. Nous avons exercé un pouvoir en cassation qui est dessaisi par la même cour d'appel de tout cela et que M. Duvalet est en droit d'attendre la décision de la cour de cassation. Oui. Après ce qu'on vous a dit, qu'on vous a exposé, nous avons dit ça. Ça veut dire que demain, M. Duvalet, la cour étant dessaisie, ne peut plus, c'est pas ne veut plus non, ne peut plus, plus se présenter pas devant la cour d'appel demain matin. Nous avons demandé à la cour de cassation de dire le mot du droit. Le mot du droit, c'est quoi ? Nous dit que la cour d'appel viole les doigts. La cour d'appel, c'est le devoir de tout juge en tout premier lieu, n'est-ce pas, d'examiner sa compétence. Elle ne l'a pas fait. Nous, nous demandez la cour d'appel, pour ne pas occuper les gens qui sont victimes de ceci et de cela. Il y a un forclos du patron de nous, il y a une petite partie civile. Donc, la loi dit que ce sont des décisions définitives qui ouvrent la voie à cassation. Ce que nous avons fait, et la cour de cassation nous dit qu'il y a d'avance, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de casser, et puis, ça a fini là, de mourir là. Un, il a violé les règles de compétence, il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de compétence. Deux, il a octroyé les titres partie civile à des gens qui n'étaient même pas partis en première instance. Trois, la loi baille, soit disant partie civile là, un délai, jusqu'au jour de l'audience, il a signifié notre mémoire, il a signifié notre troisième audience. C'est l'état d'Yves. Ensuite, dans la mémoire, il a frappé des nilités, des nilités radicales, il y aurait les morts, 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 c'est le bon nomor, Simon Diwali, etc.